et salut tout le monde aujourd'hui nouvelle vidéo urbex on part sur l'exploration d'une ancienne brasserie accompagné par sinalos c'est pas grave j'ai des chaussures adéquatifs donc le site est potentiellement surveillé parce qu'ils ont commencé à tout détruire et fabriquer des bâtiments des logements à côté donc on va faire attention qu'il n'y ait pas l'agent de sécurité on va mettre aussi à cette place on va commencer à tout démolir par contre ça va être pas mal de m'exprimer ok je suis désolée Ils ont commencé à attaquer les plafonds ici, donc on va faire attention à des taches supérieures. On n'a pas accès là où ils ont arraché, c'est bien, je ne sais pas à combien d'étages j'ai remonté là, mais... Ok, mais il n'y en a rien là. Il n'y a pas de taille trop. Il est quand même assez haut là déjà. Et on va encore monter. Ça monte encore après. Ça monte sur combien d'étages ce truc ? Non, il n'y a rien. C'est du vide. Je ne sais pas si c'est ce qu'on voit comme ça, mais... Ça monte plutôt pas mal. Et ça monte encore. Ça monte encore. Ça monte encore. Ouais, ça monte encore, ce que je viens de dire. On a pas mal de ferraille. On va faire attention parce que là où ils ont mis les clans de bois, c'est qu'ils ont défoncé le sol. Il y a une petite pièce là, mais le sol n'est pas en bon état. Ça y est, on arrive en haut. Il commence à faire frais ici. On va avoir accès au toit. Non ? Il n'y a pas un accès au toit ? Il y a une belle vue quand même d'ici. Si on trouve bien accès au toit, il y a une porte. Il y a une porte là gros. Il y a une super vue d'ici. La vue est juste magnifique. Voilà, donc ils ont commencé à faire les travaux ici. La vue de l'autre côté. La vue est vraiment très belle. Il serait bien de pouvoir monter aussi en haut là-bas. Bon. On continue gros. Les travaux ont commencé ici pour créer des logements, des appartements, des maisons, tout ça. Il faut quand même faire attention qu'il n'y ait pas une surveillance sur place. Parce que ça me semble quand même bizarre. Avec tous ces logements en construction. Qu'on ait pas été arrêtés par un agent de sécurité et un chien. Encore un mystérieux de continuer cette exposition. Ce serait bien de pouvoir la terminer. Je me disais aussi que c'est trop bizarre que ce soit passé. Ce n'était pas normal. On a de la chance que la zone de sécurité était... Il faut partir la prochaine. Dans une maison ou quoi ? Non, tu peux pas ça ? Je me sens que la zone de sécurité était dehors. Je ne l'ai pas vue. Donc là, on arrive de l'autre côté. On va directement se diriger vers ce bâtiment là. Il faut qu'il soit dans le bâtiment. Parce que l'agent de sécurité, même s'il fait long, on ne nous verra pas. Et euh... Mais on travaille dans la sécurité. Je sais que dans ce genre de bâtiment, on n'a pas le droit de rentrer. Les consignes font qu'on n'a pas le droit d'accéder à l'intérieur. Donc... C'est fermé avec un canneau. On rebond, on rebond, on rebond. La carcasse dans la voiture. On va aller à l'axé là-bas. Je vais me prendre à l'axé. Pour après. On ne peut pas passer. Donc ils ont le tour verrouillé à première vue. Voilà. On a des carcasses de voiture. Là on a un accès dans le bâtiment. C'est un accès au bâtiment ou juste une petite pièce ? C'est encore une petite pièce. On a quand même pas fermé tous les accès. La première vue, celle-là elle a été décrochée complètement. Donc il y a possibilité de la bouger. C'est chiant si on n'a pas accès aux deux bâtiments. On aura potentiellement accès au troisième. On aura potentiellement accès au troisième. Donc là, je ne sais pas si c'était le parking des employés, je pense, non ? Ouais, ouais, ouais. C'est possible. Mais ça me semble bizarre. Ah non, ok, c'est bon. C'est bon. Non, non, non. C'était l'entrepôt de stockage. Et donc, tous les chiffres que vous voyez là. Voilà. Là, on est sur la soixantinième allée. Sur la soixantinième rangée de la treizième allée. Donc l'allée numéro 13. Là, c'est l'allée numéro 10. Et donc voilà tout ça. En fait, c'était des racks comme ça. Pour le stockage. Voilà, c'était des racks comme ça pour le stockage. Et donc ici, c'est là où les employés venir récupérer le matériel avec... Faire venir récupérer les... Les matières premières. Avec les chariots et lévateurs. C'est un petit entrepôt quand même, quand tu vois la taille de... La taille de la brasserie. Après, tu me dirais avec les racks que ça doit... Ça doit être pas mal. Ça doit être pas mal quand même en stockage. Ça doit être vraiment pas mal en stockage ici. Et on voit que... On voit que l'espace est optimisé. On a tous les... Tous les traits blancs des... Des racks. D'ici, donc on voit bien que c'était... Optimisé justement pour... Pour avoir le moins de place possible. D'avoir le plus de matières premières possibles. C'est le genre d'entrepôt où... On a intérêt de vraiment bien connaître cet entrepôt. Pour pouvoir... Trouver... Asse rapidement les matières. Donc là, on arrive aux toilettes. On va pas vous les filmer, hein. C'est... Des toilettes comme il y en a partout. Là, ok. Donc la porte est arrachée. Les enrées visseux et les planches. En tout cas, on va essayer de continuer l'exploration. On va voir si on trouve... D'autres accès pour... Explorer. Donc qui est ce... Ce bâtiment ? Voilà. 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 On va travailler de ce côté-là. On va essayer d'être un peu plus silencieux. Reviens. 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 Il a été fait repérer. Il est en gros dedans. Il a été fait repérer. Il y a vraiment la table électrique de ce bâtiment là. Par contre, de ce que j'ai pu voir en extérieur, il y a vraiment des étages. Donc ça serait bien de trouver les escaliers et de pouvoir accéder justement aux étages. Le problème, c'est que sans éclairage, en plus on ne voit pas, on met des pieds. Donc c'est assez dangereux. Donc on va vérifier s'il y avait bien des étages ici. Le qui serait bien à faire, par contre c'est celui d'un. Celui en face. Donc la partie du... Il y a un accident. Il y a un accident. Il y a un accident. J'ai pas trop besoin, c'est tout ça. C'est un bordel pour passer. Voilà, on a usé ce qu'il y a ici. Nickel. Pourquoi ? Faut m'expliquer pourquoi. J'ai envie de super marcher ici. C'est bizarre quand même. C'est quand même bizarre qu'ils sont là-bas. Donc là-bas, ça peut être des toilettes encore. Ok. Alors. On va prendre des escaliers pour aller le plus haut possible. On va essayer d'aller explorer tout ça. C'est super bon. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le haut. Et au fur et à mesure, on va descendre. On va se laisser le suspense de la vue. Et on va redescendre après. On est sur un gros séparateur. C'est énorme. Donc voilà, en gros. Donc il y en a qui ont réussi à trouver l'accès. Et ils ont trop fermé du coup. Impossible d'accéder. Et en gros, là-bas, il y a un jardin. Et justement, il y a des chiens dans le jardin. Donc on sait que ce côté-là de l'usine n'est pas... n'est pas exploitable. Je ne sais pas où ça nous ramène. Ça sent encore légèrement la levure. C'est bizarre. Ça fait deux années pourtant que ça a abandonné. Et il y a encore cette odeur de levure qui vient... Je ne sais pas ce que c'est quand même que machine. À mon avis, ça doit être la machine pilote pour... Pour toute la partie brasserie. Voilà. On arrive sur une terrasse. Il y a qu'un accès de l'autre côté. On va éviter d'aller trop d'autre côté de l'étro-lif. Du côté des bâtiments, là-bas. L'objectif étant de... de faire l'exploration complètement. Donc, là, il s'est pris par... Oula ! Bon, ces escaliers-là, on ne les prendra pas. Donc, ici, l'objectif, c'est de faire l'exploration complètement. C'est des toilettes. Ils ne doivent pas se faire réperer. Donc, la première vie, ils ont visité l'usine. Même sens de la visite. Sauf que... On ne va pas suivre le sens de la visite. L'objectif, c'est... de monter un peu plus. C'est toujours plus haut et... On va voir ce qui nous attend tout en haut, justement. Mais... Au passage, s'il y a des mineurs qui regardent des vidéos, mettez-vous dans la tête que... l'urbex, c'est une pratique dangereuse. Et il est égal. Comme... un avertissement que vous met sur... sur chacune de mes vidéos, en début de chacune de mes vidéos. Je vous le montre. On vous dit... Donc... N'essayez pas de reproduire ce qu'on se dit. N'apprenez pas de risques inutiles. Il y a beaucoup d'accidents... d'accidents en urbex. Vous voulez faire d'urbex ? Enfin, vous aimez l'urbex ? Regardez les vidéos... d'urbexer sur YouTube. Participez à l'urbex en... en regardant leurs vidéos et pas... et n'allez pas vous mettre en danger. Après, vous me direz... Tu te mets bien en danger, toi. Sinon à l'asse, pareil. Mais... On est des adultes. On fait attention à ce qu'on fait. Et... On essaye de ne pas prendre de risques inutiles. La vidéo... Donc... C'est parti... faut mettre des gênes. C'est parti ! Je pense que ça va avoir un n' toget. Il y a des gênes. C'est parti ! On se referte à ce point... Il y a une caldier de chumpe ! On s'enfermé une caldure de chumpe. On se sent à la paulée... Je pensais aller au pire. ... 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